Une gastronomie des fêtes saines et sécuritaires Il est coutume lors des fêtes de Noël et fin d'année de manger plus et de faire riz paille. Les nombreuses distractions que nous offre cette période peuvent également provoquer une baisse d'attention dans les règles élémentaires d'hygiène culinaire. Avant de savourer les nombreuses petites gâteries qui se présenteront à vous durant cette période il serait sage de s'assurer qu'elles ont été préparées en respectant les règles d'hygiène les plus élémentaires pour la préparation des aliments. Le risque d'être victime d'une maladie d'origine alimentaire est beaucoup plus élevé lors de cette période de l'année. Selon le Centre de contrôle des maladies des Etats-Unis, on rapporte chaque année, durant les périodes du jour de l'action de grâce et des fêtes de fin d'année, quelques 76 millions de cas d'intoxication alimentaire. De ces cas, 300 000 doivent être hospitalisés et 5 000 décèdent. Il est donc très important de prendre les précautions d'usage et de faire particulièrement attention aux viandes, poissons et crustacés. Pour éviter les intoxications. Nettoyer soigneusement les aliments au moment de les préparer. Prendre également soin de se laver soigneusement les mains et les superficies qui sont en contact fréquent avec les aliments. Les bactéries peuvent se propager rapidement dans une cuisine. La table de préparation des aliments, les bords de l'évier, les ustensiles utilisés pour manipuler les aliments sont les plus propices à contaminer les aliments. Les aliments non encore préparés ne devraient pas être en contact avec ceux déjà cuisinés. Les aliments qui sont décongelés ne doivent pas être plus de 2 heures hors du réfrigérateur. Ne décongelez que les aliments que vous utiliserez. Ne pas recongeler des aliments décongelés. Cuire suffisamment et à température élevée les aliments, de façon à tuer les bactéries éventuellement présentes. Être attentif aux dates inscrites sur les aliments. Éliminez tout aliment présentant une odeur suspecte ou un changement de couleur, mais attention cette règle n'est pas absolue. De nombreux aliments contaminés ne présentent aucune odeur particulière. Être particulièrement prudent avec les fruits de mer et poisson, qui se dégradent plus rapidement. Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur. Des bactéries peuvent s'y développer dans certains rebords ou débordements de liquide. Ingrédients à utiliser abondamment, certains condiments ou aliments possèdent d'excellentes propriétés protectrices contre différents types de bactéries, virus, parasites, pouvant être transmis par les aliments. Dans vos cuissons vous devriez utiliser de l'origan, en feuilles broyées, pas en poudre, comme condiments, il possède de fortes propriétés bactéricides, contre plus de 200 agents pathogènes connus, dont le E. coli. Également le romarin, le thym, la sauge, le cumin, sont de bons protecteurs des infections alimentaires. L'ail ajouté en fin de cuisson ou sur vos salades. Pour toutes vos crudités et particulièrement les poissons et fruits de mer, arrosez abondamment de jus de citron frais. Finalement quelques conseils pour prévenir une infection alimentaire ou même en limiter les effets qui peuvent être dans certains cas dramatiques. Prendre après les repas de 4 à 5 gélules de charbon de bois activées. Les capsules de yogourt contribueront également à maintenir une flore intestinale saine. La pomme est un excellent antibiotique naturel qui protège des infections du système digestif et intestinal. Consommez beaucoup d'ail, un excellent antibiotique naturel. Soyez prudent dans la préparation et la consommation de vos repas des fêtes et joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501